Voilà, et donc moi qui au départ, je suis professeur de sciences naturelles, donc agrégé de sciences naturelles, et j'ai piloté et mis en classe à l'université parisien Panthéon-Sorbonne la première formation, c'était européen, on va dire maintenant, d'archéologie et d'histoire environnementale. Voilà, et donc on s'est retrouvés par tous ces biais-là, sur le temps long, sur des sujets qui nous concernent tous les uns les autres. Donc je commence par une toute petite introduction avant de leur donner la parole. Donc moi je vais vous parler de ce que j'ai intitulé patrimoine vivant de Beauce, et vous voyez que sur cette première diapositive, en dehors des logos, j'allais dire officiels, j'ai remis l'ancien logo de Jeanville, car nous y voyons les gerbes de blé, et j'ai remis l'ancien logo du Puysel, donc en noir et blanc, où nous y retrouvons ces céréales, mais où, si vous regardez bien, on y voit une ruche, le cheval dont je vous parlerai, et l'arbre dont parlera Patrick tout à l'heure. Et j'ai choisi de mettre en image centrale, une photo de la Beauce qui est prise sur la commune de Roland, et vous voyez que vous repérez différentes couleurs au niveau des céréales, donc ça me permet d'introduire la céréaliculture, et surtout d'avoir en premier plan cette tombe, cette tombe néolithique, qui est le dolmen qui s'appelle la pierre Lutot. Donc vous comprendrez dans quelques instants pourquoi j'ai tenu à mettre cette photo en premier. Alors, ça ne veut pas? Pourquoi ça ne veut pas? Alors, oh oh, on fait près d'avance, et puis là d'un coup ça bug. Bon, ça on va refermer, les aider autrement. Alors, le temps que l'on règle quelques soucis techniques, j'en profite pour vous faire faire un petit tour rapide des stands qui sont présents pour cette journée exceptionnelle qui se tient jusqu'à 19h dans la salle Drouot de Janville, en Beauce, en Nord et Loire, que vous pouvez encore rejoindre, puisque nous avons encore deux, trois autres conférences après celles de Marie-Christine Marinval, un stand tenu par la librairie, une page à écrire, des sites et des ateliers pour les enfants. Reprenons la conférence. Etage Beauceron, typiquement, donc, cet open field, vous voyez Jeanville et le Puyset, donc on voit que c'est un territoire agricole, sans arbres, sans plantes vivaces, il n'y a pas de vignes, il n'y a pas de champs d'arbres, et il y a sur cette photo même pas de petits bois. Pour l'instant, on est vraiment face à des champs de céréales, de pommes de terre, de plantes annuelles. Donc typiquement, ce qu'on appelle l'open field. Alors, question, cette Beauce Jeanvilloise est une zone céréalière, et bien depuis quand ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Donc ici, je vous ai pris deux cartes postales du début du XXe siècle, où vous voyez le marché aux grains de Jeanville. Donc, place importante au niveau de la vente des céréales. Et bien, c'est depuis le néolithique que la plaine janvilloise est cultivée, donc soit environ 8000 ans. Donc ça fait déjà 8000 ans qu'elle produit de la nourriture pour les humains. Et donc, c'est grâce à l'installation des premiers agriculteurs éleveurs. Les deux étaient très liés. Alors, comment sait-on tout ça ? Là, c'est par mon métier, qui était donc l'archéologie, mais l'archéologie appliquée à l'histoire de l'agriculture, de l'élevage, des choix alimentaires et donc des paysages. Vous avez là, je vous ai représenté l'image de la construire des maisons néolithiques. On a des fouilles qui ont redonné ces plans-là. Et dans le cadre d'une exposition qu'on avait montée à la maison de la Beauce à Augère, un illustrateur nous avait fait ces dessins. Donc, c'était des grandes maisons dans lesquelles vivaient ces néolithiques. Toutes les céréales cultivées ici, depuis le début néolithique jusqu'à aujourd'hui, eh bien, proviennent de leur domestication dans ce que vous avez appris à l'école Le Croissant Fertilat. Mésopotamie, Syrie, Irak, pour les noms des pays actuels. Et donc, là, je vous ai mis une carte réalisée par des collègues carpologues qui vous donnent les dates de progression et d'arrivée des premiers blés. Alors, à partir des données archéologiques des fouilles menées en Beauce, eh bien, on peut vous dire aujourd'hui que le blé amidonnier, l'engrain, l'orge à grain nu ont été les premières céréales cultivées en Beauce. Donc, il y a 8000 ans. Le froment, notre fameux pain, notre baguette qui va être patrimonialisée, je crois qu'elle n'est pas encore tout à fait au niveau de l'UNESCO, patrimoine mondial de l'UNESCO, la baguette de pain. Eh bien, cette baguette a donc toute une histoire, par sa farine. Et donc, pour faire de la baguette, il faut un blé qui est panifiable, une farine panifiable. Et donc, c'est le froment. Et le froment, eh bien, provient du croisement entre un blé criticum turum et une espèce sauvage, Agilitos tochi, qui a donné donc le froment. Et tout cela, maintenant, c'est très bien étayé par tous ces champs disciplinaires de l'archéobotanique avec toutes les données génomiques de paléogénétique et de biologie. Et je vous ai mis là, je n'avais pas de photo de petits pains retrouvés sur notre territoire, mais je vous ai mis là un petit pain galloir aux mains. On retrouve, alors, celui-là, il est bien formé, et on l'a retrouvé intacte. Souvent, dans ce que j'ai tamisé sur le territoire de la Beauce, c'est plutôt des fragments. Donc, ça représentait un peu moins. Donc, voilà, ça, c'est un petit gâteau galloir aux mains retrouvés sur les fruits de Reims. Alors, la culture du froment est beaucoup plus récente. Elle date d'il y a 3 minutes. Alors, au niveau des... On franchit le temps très rapidement, puisque je n'ai pas là pour faire une conférence du Nord. J'ai choisi, donc, la période gallo-romaine. Et là, à l'époque gallo-romaine, dans les fouilles archéologiques qui ont été menées ces dernières années, on retrouve, donc, du froment, de l'épaule, que vous retrouvez aujourd'hui dans toutes les boutiques un peu bio, de l'orge vêtu et du millet. Alors, il n'y avait plus de millet. On commence à revoir des champs de millet aujourd'hui. Donc, voilà, je vous ai mis une photo de graines archéologiques que mon frère avait étudiées par rapport aux grains actuels. Alors, pour faire écho à ce que dira peut-être Rémi Oulia tout à l'heure, les premiers agriculteurs sont arrivés avec leur sac de grains pour les semer. Mais à l'intérieur, il y avait aussi des graines de ce qu'on appelle mauvaises herbes ou, dans notre jargon, des adventistes des cultures. Alors, il y en a trois très connues. Le coquelicot. Bon, je vous ai mis une photo d'un tableau histoire de, voilà, de se remémorer que cette couleur rouge et ces bleuets ont attiré les impressionnistes. Des bleuets. On porte du bleuet aussi à sa boutonnière. Et puis, l'aniel des blés, que vous ne connaissez peut-être plus ou moins, alors qu'elle était toxique, qui a quasiment disparu aujourd'hui. Et alors, je vous ai écrit une lutte sans tâme pendant plus de six millénaires contre ces adventistes des cultures. Et aujourd'hui, qu'on a réussi, entre guillemets, à s'en défaire, eh bien, on est dans une autre position. On change de regard. Et on se dit que peut-être, ce serait bien de les protéger un peu. Et donc, elles font l'objet en bande à des endroits particuliers. On les tolère, voire on les sème pour sa conservation et pour un regard aussi à l'œil. Alors, je vous ai dit que les premiers agriculteurs étaient éleveurs. En fait, jusqu'au milieu du XXe siècle, céréaliculture et élevage étaient liés très fortement. Et je vous ai mis là une phrase provenant de la nouvelle maison rustique écrite par Bichy en 1721. « Profit que font les bêtes à laine. » « Ce sont les bestiaux qui en font le plus. Leur fécondité, leur toison, leur chair, leur lait, leur graisse, leur peau, leur fumier même, tout en fait tant de profit qu'une ferme sans troupeau est un corps sans âme. » Si on voulait récolter, il fallait des moutons pour avoir de l'engrais, du fumier. En même temps, ça rapportait. Donc, ces moutons dont vous pouvez voir quelques panneaux d'exposition sur le court tour, eh bien, restaient en bergerie une partie de l'année et dès que les champs étaient moissonnés, eh bien, ils partaient dans ces chaumes avec un berger. Et ils restaient la nuit, ils étaient parqués et le berger dormait dans cette fameuse cabane de berger et il était accompagné de son chien qui était également d'une race particulière pour mener son troupeau. En gros, c'était essentiellement le bérichon qui a été élevé jusqu'à ce que le mérinos de Rambouillet arrive et du moins après, de toute façon, ça a été la fin du mouton. Donc, pourquoi le bérichon ? Parce qu'assez rustique et puis aptitude bouchère et aptitude lénière en même temps. Alors, je vous ai parlé de l'origine du blé ou des céréales. L'origine du mouton, eh bien, en gros, c'est à peu près la même chose. Le mouton vient du Proche-Orient donc, en fait, nos premiers agriculteurs éleveurs sont partis avec leur sac de blé sur le dos mais également avec quelques moutons. Alors, le mouton a commencé à être sauvage le moufflon. Le moufflon oriental. Je vous ai mis une photo ici. Ce sont des animaux qui vivent en troupeau, qui sont grégaires. Sinon, vous ne pourrez pas élever des moutons en troupeau s'ils ne se supportaient pas entre eux. Et ce ne sont pas des animaux à laine au départ. Ils ont un poil rat. Donc, on va sélectionner au fil des générations des animaux qui vont avoir plus seulement que de la bourre. Ça, c'est de la jarre, du poil raide. Et la laine, c'est la bourre. Donc, on élimine petit à petit par sélection la jarre. Et puis, on n'a que des moutons. Ensuite, la laine. Et je vous ai mis là un bas-relief assyrien qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ qui vous montre d'après le dessin que ce sont déjà des animaux sur lesquels on avait sélectionné la laine. Bon, la laine a été sélectionnée assez tôt. Mais voilà, c'était pour vous montrer une petite représentation. Alors, donc, le mouton a disparu avec les encrées chimiques et la mécanisation. Et aujourd'hui, on commence à revoir un tout petit peu du mouton, pas forcément le même, et pas du tout pour les mêmes objectifs avec, vous pouvez voir dans les journaux régulièrement tous les étés, l'éco-pâturage. Donc, on va emmener autour des zones d'épuration de l'eau, par exemple. Si vous regardez Artenay, il y en a des moutons. Alors, ce sont des tout petits troupeaux. Ça n'a rien à voir. Et puis, l'arrivée d'un nouvel animal en Beauce qui est la chèvre Angora. Vous pourrez faire la laine juste derrière vous et les objets finis juste derrière vous. Donc, avec ce retour, j'ai écrit ce retour en grâce de la toison, puisque à la fin de l'élevage du mouton en Beauce, et bien même sa laine n'était plus ou n'est toujours plus considérée, tu me le diras si ça a changé, Sandrine, n'était même plus considérée comme un produit secondaire de l'agriculture. Ce qui a fait la richesse et drapillé et qui ont fait pratiquement la fortune et les premières banques qui ont donné ensuite la Banque de France, eh bien, tout ceci est complètement tombé. on ne considérait plus du tout la laine comme quelque chose d'important. Donc, par la laine Angora, ça revient. Pour travailler tous ces champs, avant la mécanisation, il nous fallait des ouvriers agricoles qui avaient plus de force que nous. Donc, les chevaux. Donc, les chevaux ont permis pendant des siècles de travailler cette terre qui citent une terre généralement lourde, voire même on a attelé des bœufs sur des terres encore plus lourdes vers Artenay. Il y avait des terres très lourdes dont attenaient bœufs et chevaux. Donc, il nous fallait des chevaux puissants. C'était le percheron qui était généralement employé. Donc, c'est pareil, je vous ai mis quelques panneaux sur l'histoire du cheval. Alors, ce cheval va exister jusqu'au tout début de la mécanisation. Donc là, je vous ai mis par exemple 1852, la batteuse à manège, le cheval tournait pour faire actionner la batteuse. En dessous, je vous ai mis la trépigneuse où là, un peu comme on a dans les salles de sport, on marche sur un tapet roulant. et puis là, en 70, l'arrivée des premières javeluses et lieuses qui étaient encore tractées par des chevaux. On est en heure-et-loire, il y avait une grande foire aux chevaux à Chartres le 30 novembre. Voilà, donc, j'ai retrouvé une carte postale qui vous montre ce marché aux chevaux et je vous ai cité la phrase de Serge Dufour dans son livre En Beauce qu'il a publié en 1980. Alors, on va parler un peu d'autre chose que des céréales. Pour nourrir ces bêtes, que ce soit les moutons ou que ce soit les chevaux, il fallait du fourrage. Et donc, la Beauce a eu son heure de gloire avec ce qu'on a appelé l'or rouge de la Beauce. Donc, l'or rouge, c'était le trèfle incarnat et moins rouge mais tout aussi ménifère, c'était le Saint-Foin. Donc, ces plantes ont été largement cultivées, même exportées du 18e au début du 20e pour nourrir les chevaux locaux, les moutons locaux et puis surtout tous les chevaux urbains. Paris, Orléans, etc. Chartres, toutes les villes, on exportait ces fourrages. Comme ce sont des plantes très mélifères, eh bien, en parallèle, s'est développée une apiculture et qui a donné un miel blanc que, aujourd'hui, on essaie de revendre sous le nom de miel du gatiné, qui est un miel blanc finement cristallisé. et donc, cette apiculture a développé localement une technique particulière pour intensifier la récolte, la production. C'est ce qu'on a appelé la technique du culbutage. Donc là, je vous ai mis une photo d'une des ruches de la collection Serge Dufour. C'était des ruches en vannerie qui étaient recouvertes de ce qu'on appelle un bourget qui est un mélange de terre, d'argile, avec de la gousse de vache ou de la fiante de poule. Et il y a un pic, vous voyez, un morceau de bois qui dépasse et donc, on pouvait renverser la ruche, on remettait une deuxième ruche au-dessus, on chassait les abeilles vers le haut et on récoltait tout ce qui était le miel en dessous. Bon, c'était une technique pas très respectueuse des essaims, il y avait beaucoup de mortalité des seins, ce qui fait que, par un travail que j'ai fait réaliser à une étudiante, Catherine Mousineau, elle a pu montrer que, donc, Jeanville était le lieu de la foire au miel, qui avait lieu, Jeanville et le Puiset, tous les ans, au 22 juillet, et que pour les producteurs de miel, il fallait qu'ils achètent un paquet des seins, qui n'en avaient pas suffisamment, des essaims, et donc, il y avait des zones productrices d'essaims qui étaient hors, Loire, Sartre, Loire et Chère, donc, il y avait des marchands d'abeilles qui arrivaient sur Orléans et sur Bois au sortir de Libé, les apiculteurs achetaient ces essaims, mettaient leurs ruches en transhumance auprès des trèfles incarnats, du Saint-Foin, etc., récoltaient, vendaient le miel et après, qui partaient essentiellement dans les épiceries fines parisiennes. Dans ces champs qui étaient fauchés au mois de juin, eh bien, toute une faune particulière a pu s'y développer de façon intense. Je vous en ai mis quelques-uns de ces animaux. La loi des champs, vous vous souvenez peut-être certains d'avoir entendu parler, sinon d'avoir mangé du pâté d'alouette. Donc, on avait une chasse aux alouettes particulière avec, vous connaissez au moins, le miroir aux alouettes et le filet pour les attraper. L'outarde-Crenpétière, ça fait, moi, à mon niveau, depuis les années 70, je n'en ai pas vu dans les champs autour de chez moi. Peut-être qu'il y en a à nouveau maintenant quelques-unes. Il y a eu beaucoup de chasse à l'outarde. La caille, j'en entendais, mais là, maintenant, je n'en entends plus. Des perdri, elles sont gérées par les offices de chasse, du lièvre. Et puis, j'ai mis, pour les migrateurs de passage, j'ai mis l'exemple du vano-upé. Je me souviens, quand j'étais gamine, des volets gigantesques de vano-upé qui passaient au moment de leur descente des pays nordiques pour la migration au du fer, mais vice-versa. On revoit de temps en temps des vols de grue. Alors, pour vous donner un petit peu une idée, et ça m'a donné la parole aux collègues après, j'ai retrouvé dans un journal publié en 1982 un article parlant d'une chasse, pas de chasse en 1936, exactement, le 8 octobre 36. Et donc, avec un petit texte que je vous ai remis là de Raymond Sanson, mon beau-père organisait 10 chasses par an sur 10 cantons, chaque canton était à peu près de 800 hectares et n'était chassé qu'une fois l'an. On comptait jusqu'à 17 nids de perdres sur une parcelle de 3000 m2. Voilà. Et donc, ce jour-là, de la chasse, le 8 octobre, ils ont tué 9 195 perdres, 1143 lièves, 91 divers animaux, avec 12 fusils. 12 chasseurs. Et je ne sais pas si vous voyez le tableau là sur 14 ans, ça part de 68 à 81. Donc, en 68, on a vu encore 720 perdres et 140 lièves. et puis en 81, on n'a pas chassé la perdrie et il restait 67 lièves. Ça vous donne une idée. Il y a des années qui sont plus favorables à la reproduction que d'autres et ça, globalement, ça vous donne une petite idée. Je me dépêche parce qu'il ne faut pas que je prenne la parole trop longtemps. Donc, après l'or rouge, je vous parle deux secondes de l'or jaune. On a cette chance de voir nos champs tout colorés de jaune au printemps en fait, il y a trois crucifères qui ont été cultivés. Aujourd'hui, on cultive essentiellement le colza. On voit réapparaître un peu la camine qui était en fait leur jaune des Gaulois. Les Gaulois faisaient leur huile à partir de la camine. Et puis, surtout cultivée au Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance, la navette qui, pour l'instant, à ma connaissance, n'ont fait pas trop d'huile de navette. Le colza étant la dernière née des croisements, si vous voulez, de ces crucifères. Donc, voilà, des graines archéologiques qui ont été étudiées par une de mes anciennes étudiantes, retrouvées donc dans des sédiments gaulois. Et vous voyez qu'avec les fouilles qui ont été menées notamment avec l'autoroute à 19, mais pas que, elle a été retrouvée à faire le marché, chevillie, sans taux, voilà. Et elle est tombée en désuétude au 19e siècle avant de commencer à être recultivée aujourd'hui avec les produits biologiques et vers la mode des oméga-3. On a parlé du miel. Une autre plante va sucrer la Beauce, si je puis dire. On est tout près de Toury ici. C'est la mise en culture de la betterave à sucre. Donc, elle, elle est originaire toujours du Moyen-Orient. Il n'y a pas énormément de plantes à part la carotte et le pavot qui sont de nos régions. Et donc, l'agronome Olivier Le Serre avait remarqué dès le 16e siècle sa forte teneur en sucre. Et donc, c'est une histoire politique, un blocus entre les Anglais et la France qui a fait émerger la culture de la betterave chez nous. Donc, à l'époque, on cultivait sur les territoires des Antilles, notamment, la canne à sucre. Elle arrivait sous forme de mélasse à Orléans et elle était raffinée à Orléans. Je n'ai pas le temps de parler de tout ça. Et quand il y a eu le blocus, il n'y a plus de sucre. Donc, Napoléon a imposé, il a choisi la betterave, on aurait pu choisir la carotte, l'oignon ou autre. Il a choisi la betterave pour lancer une production de sucre d'une nouvelle plante. Il va imposer au tout début 32 000 hectares. Ici, on a une terre profonde, parfaite pour la culture de la betterave. Et donc, l'une des toutes premières sucreries qui a fermé l'année dernière, c'est celle de Touy, dont j'ai retrouvé une carte postale. Et donc, on va devenir très vite le premier producteur de sucre de betterave d'Europe et le sucre de betterave va prendre le pas sur le sucre de câble. Et à Touy, ils ont eu cette idée de mêler la paille avec le résidu de la betterave quand on a extrait le sucre pour faire ce qui s'est appelé du bel-mel qu'on donnait à manger au bestiaux. Alors, je passe très vite la viticulture. La viticulture, il y en a eu beaucoup. La Beauce n'avait pas ce paysage uniquement céréalier jusqu'au phylloxéra. Ça a été des zones de production. Je vous ai mis là un vitrail de la cathédrale de Chartres où on voit une vandange. Je crois que ce vitrail est du XIIIe, si je ne dis pas de bêtises, du XIIIe siècle. Je vous ai mis en haut un plan de 1770 du Puysel où tous les petits pois noirs sont des pieds de vigne. Et puis, je vous ai mis le cadastre, un extrait du cadastre apoléonien à côté du Puysel où vous avez encore le nom de la parcelle qui s'appelle les vies. On pouvait en parler longtemps. Et donc, c'est à la fois le développement de cet insecte qui a tué les plants de phylloxéra, qui a donné un grand coup, mais également la céréaliculture, c'était plus avantageux de vendre du blé que de vendre du raisin. Donc, l'un et l'autre ont fait qu'on a changé de pratique à l'histoire. et je terminerai par cette photo d'assemblage. En fait, je m'amuse, je vais le dire comme ça, sur un 1500 m² à peu près chez moi, à ne pas toucher une pelouse depuis plus de 40 ans. enfin, je tonds, je tonds, mais je tonds alors en fonction des plantes et en fonction des plantes mellifères parce que j'ai quelques petites abeilles, donc je les laisse butiner et en fait, on voit une diversité végétale s'installer assez importante. Là, vous avez au moins trois espèces d'orchidées, la bourrache et puis bon, des gestes, etc. Alors, je vais en terminer là, donc avec une pensée pour tous ceux qui ont cultivé ces terres depuis des siècles et les liminaires. Je vous ai mis une terre postale de Jean-Ville du commis agricole de 1910, cet arc de triomphe par rapport à toutes ces productions agricoles. Voilà, et je vais laisser la place aux collègues. applaudissements. 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 Donc, c'est Patrick après qui prend la parole. Voilà, nous sommes à la salle Drouot de Jeanville. La librairie Une page à écrire organise avec Marie-Christine Marinval que vous venez d'entendre en conférence cette journée sur le patrimoine vivant de Beauce. Et voici le second intervenant de la journée, M. Patrick Blandin. Bonjour à tous. D'abord, un grand merci à Marie-Christine Marinval et à Marie-Tès Parou. Merci.